Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Berne. Dans l'intimité de l'histoire. Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre, vous raconte l'histoire sans se la raconter. Avec Jean-Luc Lemoyne, qui vient tout juste de mettre un point d'interrogation final à son quiz, à suivre, n'est-ce pas Jean-Luc ? Exactement, vous allez être content Stéphane aujourd'hui. Est-ce que vous vous y connaissez en TKLN ? Ah oui, oui, ça c'est pas juste, moi j'y connais rien en chien. Eh ben ça tombe bien, parce qu'il n'y a aucune question là-dessus. Non mais, vous êtes un grand malade. Et celle qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret, c'est Clémentine Portier-Kartenbach. Aujourd'hui Clémentine, vous nous racontez un génie des mathématiques, un poil tourmenté qui, hélas, a très mal fini. A cause de son épouse, non, enfin plutôt à cause de lui. Oui, d'une certaine manière, oui, Kurt, Friedrich, Gödel, ça devrait tous nous dire quelque chose. C'est un personnage extraordinaire, il est né en 1906, dans ce qui était alors l'Autriche, et aujourd'hui c'est la République tchèque. C'était un esprit extraordinairement précoce, brillant. Il s'intéressait à tout ce jeune garçon, d'ailleurs dans sa famille, on le surnommait Herr Varoum, ou Mr. Why, parce qu'il passait littéralement sa journée entière à poser des questions sur le jeu. Et ça c'est quoi, et comment ça marche ? Vous aviez des petits surnoms dans vos familles, les deux garçons, là ? Des surnoms affectueux, non ? Moi on m'appelait Machin, parce que mes parents ne se souvenaient pas de mon prénom. Moi on m'appelait Calimero, parce que je passais mon temps à vous plaindre. À chouiner. Bon, donc rien à voir avec Mr. Why. C'est un enfant un petit peu souffroteux, il a sa prime jeunesse, il a des rhumatismes articulaires aigus, le pauvre. Il aura toute sa vie des problèmes cardiaques, mais au lycée en tout cas, et à l'université de Vienne, c'est un élève surdoué. Avant même d'avoir atteint la vingtaine, il échafaud des présents des théorèmes mathématiques révolutionnaires. En vingt-neuf, il a vingt-trois ans, il obtient son doctorat de maths à l'université de Vienne. Et il tombe amoureux. Et comme c'est un petit être un peu souffroteux et trop un télo, il tombe amoureux d'une femme plus mûre que lui, et très sexy. Adèle Porkert, une danseuse, qui a quand même six ans de plus que lui, mais qui est divorcée. Donc évidemment, refus catégorique des parents Gödel. Ils ne veulent pas que leur fils Courte fréquente une danseuse plus vieille que lui, et en plus divorcée. Et alors pour Courte, c'est un vrai drame, parce qu'il est très très proche de sa maman. Donc il ne veut pas se brouiller avec ses parents. Alors il continue. Ses études universitaires, il publie en 1931 à 25 ans, ses théorèmes d'incomplétude de Gödel. Alors vous ne savez pas ce que c'est moi non plus. En tout cas, si on en croit les articles sur la question, ça vient littéralement bouleverser le monde des mathématiques, et ça lui vaut la célébrité internationale. Les théorèmes d'incomplétude de Gödel. Par ailleurs, Gödel va contribuer à la théorie des fonctions récursives, et alors là, c'est très très important dans l'avenir de l'informatique. Ne m'en demandez pas plus non plus. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que cet homme, qui est absolument prodigieux sur le plan des maths, est toujours entre génie et folie. Dans le milieu des années 30, il passe la plupart de son temps dans une maison de repos, qui est d'ailleurs plus proche de l'asile de Fouque, de la maison de repos. Il est complètement borderline. Et puis, il passe son temps à voyager aux Etats-Unis, et du coup, il est épuisé. Il finit par épouser son Adèle Pokert en 1938, et 1938 en Autriche, c'est aussi l'année de... L'Anschluss. Exactement, l'Anschluss, c'est-à-dire l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie. Gödel est un scientifique en vue, il fait partie d'un groupe de scientifiques qu'on appelle le Cercle de Vienne, qui vont être aidés à fuir aux Etats-Unis, et les Gödel vont donc à Princeton, dans le New Jersey. Et là, qui y a-t-il à Princeton à cette époque ? Eh bien, Einstein. Et en fait, Gödel a déjà rencontré Einstein, ils se sont rencontrés en 1932, mais ils s'apprécient beaucoup. Ils deviennent amis. On les voit tous les jours à Princeton, ils font ensemble le chemin jusqu'à leur bureau. Ils bavardent et ils bavardent en allemand, parce qu'évidemment, là, ils sont aux Etats-Unis, ils sont en lignes tous les deux à l'anglais, mais enfin, c'est leur langue natale, l'allemand. Donc, on les voit qui déambulent tous les deux. Ils ont une relation très exclusive. Et d'ailleurs, Einstein est tellement attaché à Gödel que c'est lui qui l'accompagne à l'audience au cours de laquelle Gödel devient citoyen américain en 1947. Pourtant, ils ont des caractères complètement aux antipodes. Einstein aimait bien être entouré, il aimait rire, il était facétieux. Et Gödel, lui, était sérieux, solitaire, pessimiste. Et puis, c'était un homme vraiment très étrange. Son film préféré, c'était Blanche-Neige et les Sept Nains. Et le plus grave, c'est que Gödel souffrait de délire, de la persécution. Il était persuadé que les mathématiciens jaloux voulaient l'éliminer en l'empoisonnant. Et donc, son alimentation se composait essentiellement de beurre, d'aliments pour bébés et de laxatifs. Et encore, et encore... De laxatifs ? Et oui, beurre, laxatifs, aliments pour bébés. Et encore, il fallait que son épouse Adèle goûte tout avant lui. Il n'absorbait rien qui n'ait pas été goûté par Adèle. Alors, en plus, il fallait voir le bonhomme. Il avait tellement peur de tomber malade qu'il ne sortait jamais de chez lui sans un masque de ski sur le nez. Alors, hélas, histoire tragique, oui, ça nous a sauvés. Mais enfin, je pense que le masque de ski, quand même, vous voyez à quoi ça ressemble. Ce n'est pas exactement comme le petit masque en tissu que nous avons porté, nous. En tout cas, quoi qu'il en soit, quand Adèle a été hospitalisée à la fin 77, Gödel a complètement arrêté de manger. Il est devenu un squelette ambulant. Il a été admis à l'hôpital de Princeton à la fin 77. Et deux semaines plus tard, le 14 janvier 1978, il est mort de faim. Son certificat d'essai indiquait qu'il était décédé en raison de la malnutrition et de l'inanition causées par des troubles de la personnalité. Il avait 71 ans à l'époque et pesait moins de 30 kilos. Ah oui ? Voilà. Ça, c'est une histoire triste pour mari et épouse trop gros. Merci Clémentine. Et à suivre, c'est le moment de l'émission. Vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien. C'est vous, Jean-Luc, qui prenez la main. C'est le quiz Berne to be alive. Europe 1 Historiquement Vaudre